C'est un lundi ordinaire au domaine la Tour de Frein, à Hucle. Avant la fin de l'année scolaire, les élèves de l'école française internationale débutent la journée par une séance de lecture à la bibliothèque. Ensuite la classe commence. Ici les cours sont donnés en anglais et en français pour un public international. Léon vient du Canada, Cassiopée de New York, Nicolas d'Angleterre. Je viens de France, de Bulgarie et du Canada. Une quinzaine de nationalités pour une vingtaine d'élèves. Si l'établissement est français, il veut accueillir des enfants du monde entier et ainsi compléter l'offre de l'autre lycée français de la capitale belge. C'est une extrême richesse parce que la culture des enfants est variée. Ils ont été confrontés à des contextes différents et ça nous permet de nous appuyer sur leurs valeurs, sur leurs cultures, sur leurs langues aussi puisqu'ils manipulent à la maison des langues qui peuvent être différentes. Avant la fin de sa première année d'existence, l'EFI vient de recevoir une homologation du ministère français de l'éducation. Un plus pour les élèves. Notamment la possibilité pour nos enfants et nos élèves de passer des diplômes français, des diplômes officiels et ça nous permet de nous insérer dans un réseau qui est connu dans le monde entier avec environ 520 établissements dans le monde. De quoi envisager aussi l'arrivée de bien plus d'élèves dès la rentrée prochaine avec des sections maternelles et puis primaires jusqu'au CM2, ce qui équivaut chez nous à la cinquième primaire, avant d'imaginer les secondaires à plus long terme. Pour s'inscrire, il reste des places mais il faut avoir les moyens. Une année scolaire peut coûter de 8000 à 10 000 euros.